et bien bonjour tout le monde donc c'est ludo de la boutique internet ludyworld.com et je vous retrouve avec quentin le grand gagnant du tournoi du on est le combien le 19 donc 20 joueurs cinq rondes c'était franchement super super bien vraiment excellent donc il a gagné et il va nous faire voir son deck celle donc moi aussi jouer celle j'étais un peu dégoûté le même fois mais le sien il est fort ou celui en tout cas qui ressemble à beaucoup d'autres d'excel mais non la perturbité c'est qu'il ya du bleu ouais bah voilà déjà c'est pas c'est pas tellement commun je trouve pourquoi vert bleu principalement pour l'haricot magique ok cette carte elle fait gagner des games bah ouais là au moins tu peux cibler ton leader voilà et je peux je peux potentiellement alors ça y'a le salle d'à côté mais si je fais rentrer des annulations verte également puissance d'énergie maximum avec l'haricot je vais retaper une énergie verte pour pouvoir utiliser etc donc c'est la clé c'est ça qu'en train de louise parce que c'est un c'est le meilleur contre du jeu pour moi ouais jaco pour tout ce qui est anti combo etc pour enlever des cartes relou et les sangouettes qui viennent sur le deck etc qui sont joués à combo ok et puis voilà donc il ya toute la toute la famille celle les quatre naissances les quatre bébés les quatre moyens les quatre et que trois uniquement parce que je pense que quatre c'est trop et t'as pas des fois des galères c'est pas danser ça ouais ouais même sur les ceux à cinq d'une game d'aujourd'hui le dernier que j'ai c'est dans les points de vie c'est mon dernier point de vie ok voilà t'es une chine qui est également la clé pour pouvoir ce week-end ouais moi j'en ai rajouté aussi aujourd'hui est clairement c'est une tuerie vraiment j'espère rien parce que je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas j'ai pas de car et l'autre t'attaque pas tu t'éveille pas exactement ouais du coup tu pioches pas et donc on a joué que trois sata ça va c'est sorti relativement bien ouais sauf à la game voilà après quatre ça rentre aussi un des gens qui jouent moins de c17 parce que au final plus la game avance plus c'est c'est bien important pour réveiller de celle à 5 ouais donc voilà ok après t'as quatre tuteurs bon classique 4 et 4 au niveau des androïdes 4 la super combo normal ah et tu joues quand même pas mal de l'avantage c'est que les games je dois mettre une carte à 5 si j'ai beaucoup de cartes je joue c18 voilà une carte en plus si je suis en galère je joue c17 et je refais ma main grâce à ça ouais ok donc c'est un petit peu en fonction sachant que ces cartes là reste meilleure que celle ci forcément pourquoi tu dis ça double frappe par mille les deux en jouant en mana pure sauf que là j'ai l'effet de oui bah oui forcément et puis voilà et donc tu as ton side sachant que le c16 ne m'a servi à rien en théorie c'était anti des cas gros mais ok anti metal couleurs les trucs comme ça ok ça marche mieux et ça je trouve ça bizarre tu mette ça en side enfin bon typiquement à la bleue la place tu me diras mais soit je complète en l'occurrence je crois que j'ai enlevé deux bleus pour mettre quatre comme ça mais c'est anti kb saiyan typiquement c'est ça c'est j'attard avec le double frappe à 15000 ben non annulé et en plus il est mort oui dans l'absolu tu as toujours besoin d'énergie alors que buter un mécan c'est pas toujours optimal c'est pour ça que c'est sur le side et puis gohan pareil pour les grosses grosses créatures quand j'ai des tours à vide et que j'ai du mana pour rien et ben gohan je l'ai mis aussi aujourd'hui c'est pas mal après bon ça te crame une carte mais bon c'est oui tu pioches voilà et typiquement si je remplace les trois jacos je fais rentrer les quatre bouts je vais virer une contrainte de wiss d'accord ça c'est plutôt utile et finalement j'ai laissé au départ c'était des boucles qui étaient dans mon deck mais les jacos sont vraiment très puissants c'est un rassaut de 15000 au final on enlève dix mille on rajoute cinq mille ouais donc voilà et je suis en train de tilter que tu joues pas de piocheurs de base t'as pas le goku non et t'as pas le c19 non le c'est suffit largement et le pouvoir de sel waken ouais voilà il faut se waken quand même bah tu vois du coup je vais peut-être virer les miens aussi je à qui tu joues la naissance de sel ouais c'est ce qu'on disait avant la vidéo ça te permet de sortir le sel à 5 je vais faire un combo le sel à 5 pour 3 j'ai sorti une fois le sel à 7 pour 5 mais par contre enfin moi je l'avais viré parce que si tu ne l'as pas au tour 1 j'estimais que ça servait à rien mais non tu as raison c'est pour recycler avec le sel en awaken c'est pour aller chercher d'autres cartes ou du malin non mais tu as raison de toute façon tu n'as pas gagné pour rien a priori il n'y a pas que le deck il y a un peu de chance il y a un peu il y a eu des games très 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 chaud ouais bah de toute façon c'est toujours au poil de cul ouais c'est exactement ça ouais mais c'est kiffant vraiment je persiste on m'avait dit que sel était un des meilleurs leaders bt2 et je pense que c'est un des meilleurs leaders le leader en lui-même est très bien après le sensiel est discutable tu peux essayer de contrer de jouer au tour etc si c'est pour jouer sel pour jouer le sensiel ça sert à rien il faut réfléchir aussi à qu'est ce que je fais si je voulais pas mais moi tu vois je suis pareil je suis en train de revenir j'ai retenté aujourd'hui j'ai voulu être sûr que que j'aimais pas non j'aime bien mais bon bref mais bon en tout cas merci beaucoup quant à merci je rebalaye un tout petit peu le deck tac 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 et puis là le side et voilà et ben merci beaucoup merci et puis à la prochaine prochaine salut